Encore ailleurs, il est dit en Galates 2, verset 20, C'est Christ, on est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu connais ce passage ? Tu connais la phrase ? D'accord. Et donc c'est plus ce français-là, qui va faire venir dans le sens de la mort, de ton ancienne nature, pour marcher dans une vie nouvelle. Et par rapport au disciple, en fait on appelle le disciple une personne qui suit l'enseignement, l'enseignement de la maître. Et ce maître c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que si par exemple tu es mort à ton ancienne vie, on reconnaîtra que tu es disciple si ta nouvelle vie est conforme aux enseignements de Christ. Donc en fait, à ne plus marcher par tes propres pensées, tes propres sentiments, tes propres perceptions, mais en toutes choses, marcher en conformité avec l'enseignement de Christ. C'est-à-dire que la Bible dit, un disciple la consultera comme son maître. Alors quand je dis marcher en fait comme Christ, c'est pas tellement dans l'aspect physique. La Bible dit, ayant voulu les sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire la vie de l'esprit, l'amour, la douceur, l'humilité, toutes ces choses-là, vont réellement témoigner que tu es disciple de Christ. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu ne peux plus en fait agir dans toutes les circonstances que tu vas rencontrer selon ton intelligence. Le Seigneur dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis ? C'est-à-dire en fait, le but de l'enseignement, c'est de produire une vie en toi, un caractère et une marche. Et maintenant, c'est à ça que tu es confronté. C'est-à-dire que tu as accepté l'Évangile, qui fait partie aussi en fait de l'enseignement de Christ. Mais maintenant, le Seigneur, comme tu as renoncé à toi-même, il va habiter en toi. Il va habiter maintenant au travers en fait de sa parole, au travers des enseignements que tu vas recevoir, tant par l'esprit que par les frères, tant par des exhortations, etc. Et le but de tous ces enseignements-là, c'est de produire une vie en toi. Et une vie qui est conforme à tout point à Christ. À tout point. Qui est pensée, tes sentiments en tout. Et un, avec tes cris, tu rentres dans le corps de Christ, qui n'est pas un bâtiment, et tu dois en fait rendre un culte à Dieu par l'esprit en tout temps. C'est-à-dire que ta vie, tant devant les frères que chez toi, que partout, ça doit être la même vie par l'esprit. Parce qu'en fait, on n'est plus dans un culte physique. On doit rentrer dans un bâtiment de telle heure à telle heure en fait, pour rendre un culte à Dieu. Ta vie en fait, doit rendre un culte à Dieu en tout temps. Amen. Et donc dans ce culte-là à Dieu, tu es la même partout. Tu es la même partout. La douceur que tu vas témoigner en fait, vis-à-vis des frères et sœurs. La même douceur pour ton mari. La même douceur pour tes enfants. La même douceur, la même douceur partout. Et le but en fait de la marche chrétienne, c'est que le Saint-Esprit qui t'a été donné, puisse en fait te ramener conforme à l'image de Christ en fait. Que tu sois vraiment conforme à tout point. Et c'est pour ça, pourquoi j'ai commencé par Galat 2-20 qui dit que c'est tout moi qui évite et que c'est tout qui vient en moi. C'est pour ça, il faut qu'en fait réellement, le renoncement à toi-même soit compris. Sinon, quand l'Esprit va te montrer la façon correcte d'agir selon Christ, et bien si tu es encore attaché à toute une propre perception que tu as, ça ne va pas le faire. Donc, gloire à Dieu pour l'engagement et la bonne conscience. Il faut que tu sois aussi consciente de ce que c'est maintenant, en fait, la marche chrétienne. C'est-à-dire que... Alors quand je dis qu'il faut que tu sois consciente, ce n'est pas comme un fardeau que Christ a tout accompli. Il faut que ton cœur soit disposé réellement. Et maintenant, tu es une discute. Et en tout point, en tout lieu, tu dois vivre en fait selon l'enseignement de Christ. Et je le répète en fait, pas tellement dans l'apparence. C'est-à-dire, il est écrit pardonner, je pardonne. Oui, il faut faire ça, mais par la vie de Dieu en toi. Par les sentiments qui sont là, de miséricorde, d'amour, de compassion, d'humilité. Et par rapport à ça, je t'exerce en fait à beaucoup méditer, à beaucoup lire ta Bible, en fait, pour voir comment Christ vivait, ce que Christ enseignait, tant de bouches, tant dans sa vie, et aussi en fait, tant par les épis, de quoi. Et en tout point, être toujours en fait dans cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui t'a été donné, c'est pour te conduire dans toute la vérité. Et par rapport à la méditation, à chaque fois que tu médites, tiens-toi dans la foi que Dieu peut te révéler quelque chose. Non pas pour l'enseigner aux autres, mais pour le vivre. Tu vois ? Tout ça dans la foi que le Seigneur maintenant par son Saint-Esprit veut t'enseigner pour qu'il soit une disciple accomplie. Et la vie de Dieu dit, un disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc maintenant, il faut vraiment que tu sois attentif à la vie de l'Esprit en soi, à l'éducation du Saint-Esprit qui va casser des choses qui ne sont pas de Dieu. Et le but final, vraiment, vraiment, c'est que ta vie soit réellement un témoignage de Christ. En tout point, en tout point, en tout point, en tout point. C'est ça, le disciple en fait. Vous voulez se dire ça ? Non. C'est une question. quand vous vous êtes converti, vous avez commencé à lire la vie, vous avez commencé par quoi ? Est-ce que ça a été, vous avez commencé à lire depuis Genève ou ça a été plutôt vous disiez comme certaines personnes le font, ils ouvrent, ils ont vu sur quel passage ils lisent ? Est-ce que ça a été comment ? Est-ce que je peux répondre ? Bien sûr. Oui, la question, c'est pour tout le monde. Gloire à Dieu pour la réponse que tu poses. Pour la question, pas la réponse. La question que tu poses, je vais te répondre de manière spirituelle. Parce que souvent, quand quelqu'un nous demande comment est-ce que je dois lire la Bible, est-ce que tu penses que, je vais te répondre déjà d'abord par une question, est-ce que tu penses que le message que le Seigneur veut me donner est le même que le Seigneur veut te donner ? Voilà. Si donc, le message que le Seigneur te donne est différent du mien, ça veut dire que forcément dans la parole il ne nous conduira pas à commencer peut-être par tel ou tel texte. Une chose est sûre, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à nous toute la vie. Tu comprends. Mais, il faut voir déjà quand tu regardes les appels, lorsque Jésus est venu appeler Pierre, ils étaient à un endroit lorsque Jésus appelle quelqu'un, c'est lui qui donne la direction à suivre à cette personne. Tu comprends ? Ce n'est pas un homme. C'est pour ça que souvent, quand tu vas regarder, Jésus dit dans Jean 4, les véritables adorateurs, les véritables adorateurs, les véritables adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. La différence avec un véritable adorateur et un adorateur religieux, c'est que celui qui adore le Seigneur en esprit ne va plus suivre la direction qui est donnée par un homme mais il donne, il suivra la direction qui est donnée par le Seigneur. C'est pour ça que quand Jésus appelle par exemple l'apôtre Paul, tu vois, allons voir comment Jésus a appelé, le Seigneur a appelé l'apôtre Paul. Quand le Seigneur appelle l'apôtre Paul, acte chapitre 9, il est écrit « Sependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel ressemblant ce tour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Ça, c'est la voix qui sonne, qui frappe dans les oreilles de Saul. La question que le Seigneur lui demande c'est « Pourquoi me persécutes-tu? » regarde comment la convention de quelqu'un arrive. Le Seigneur lui demande « Pourquoi est-ce que tu me persécutes? » Quand on va regarder, regardons un doigt là, allons dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Le Seigneur va dire « Je me tiens à la porte et je frappe ses... » Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » regarde comment le Seigneur frappe à la porte chez Saul en lui posant cette question terrible « Pourquoi me persécutes-tu? » Tu vois un peu? Donc, voilà comment il a toqué à la porte de Saul. Je ne sais pas si c'est de la même manière qu'il t'a parlé à toi. Est-ce qu'il t'a demandé pourquoi tu le persécutes? Voilà. Donc, déjà tu vois que seule la manière dont quelqu'un vient déjà au Seigneur, ce qui l'a touché. Moi, je vais te dire pour moi, c'était après avoir entendu un message sur la musique du monde. Pourtant, je n'aimais pas la musique. Mais je ne peux pas te dire, ma soeur, vraiment ce qui m'a amené parce que la musique, ce n'était pas trop mon histoire. mais ce message m'avait vraiment touché pour que je vienne au Seigneur. Donc, chez Saul, il lui demande déjà « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Voilà comment le Seigneur va entrer dans la vie de Saul. Et donc, qu'est-ce que Saul va dire? Saul ne va pas dire « Pourtant, Saul est avec des personnes. » Il ne va pas demander à X ou à Y « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? » parce qu'on nous dit même que ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu. Revenons dans Acte 9 qui nous dit voilà verset 3 « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Tu vois, le dialogue commence immédiatement entre le Seigneur et Saul. Tu vois? C'est pour ça que quand le frère t'a exhorté tout à l'heure en te demandant de marcher maintenant par l'Esprit parce que tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création, vraiment ma sœur, nous pourrons te dire peut-être commence par Jean, commence par lire Jean, mais est-ce que c'est Jean que le Seigneur veut t'amener par exemple à lire au début? Parce que lorsque, maintenant, avec Saul, tu vas voir par la suite d'où est-ce que le Seigneur l'a pris et c'est là que tu comprendras comment est-ce que le Seigneur, vers où est-ce que le Seigneur le conduit? Tu vois un peu? Si par exemple tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup les personnes, le Seigneur peut te conduire maintenant à lire des textes, à commencer déjà à travailler vraiment cet amour afin qu'il ne soit plus un amour charnel mais qu'il devienne un amour spirituel. Tu vois? Donc, la première chose c'est vraiment rentrer déjà dans l'intimité avec le Seigneur pour que le Seigneur te dise exactement pourquoi est-ce qu'il t'a appelé? Tu vois? Saul, il va demander, il va poser cette question. Il dit, quand le Seigneur lui demande pourquoi me persécute-tu? Saul va répondre qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. il te serait dû de régender contre les aiguillons. Voilà le premier message que Saul va recevoir du Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes et il te sera dû de régender contre les aiguillons. Donc, tu ne peux pas fuir maintenant que je t'ai attrapé. Et, si tu creuses dans la parole, tu verras que l'appel de Pierre ne s'est pas passé de cette manière. Tu vois un peu? L'appel même de tous ceux qui ont marché avec Jésus ne s'est pas passé de cette manière. Donc, selon la manière que le Seigneur t'appelle, il te conduit aussi. C'est lui qui va te donner la direction à suivre. C'est lui qui va te donner les messages qu'il te faut à l'instant où tu sors des eaux du baptême. Comment est-ce que tu dois marcher? Une chose est sûre, par exemple, on peut voir cela même avec la conversion de la famille de ceux qui étaient chez Corneuil. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui arrive en premier lieu mais immédiatement, Paul va demander peut-on refuser le Saint-Esprit à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit immédiatement? On les passe dans les eaux du baptême. Peut-on refuser le baptême d'eau? Peut-on refuser le baptême d'eau? Le baptême d'eau, voilà, à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Donc, tu vois, vraiment, comme le Seigneur t'appelle, nous, c'est pour ça que je ne voulais pas peut-être que tu te dis, ma soeur, moi, en ce qui me concerne, lis par exemple, Mathieu. Va commencer par lire Jean, je serai peut-être en train de vouloir faire le travail que le Seigneur, lui, il veut faire pour toi. Il est préférable que tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu restes au pied du Seigneur, que le Seigneur puisse lui-même te parler et te dire, voilà ma fille, aujourd'hui, tu es devenu mon enfant, tu es devenu ma fille, voici ce pourquoi j'étais appelé. C'est pour ça que beaucoup de personnes Jésus dira, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Beaucoup de personnes suivent plutôt les hommes au lieu de suivre le Seigneur qui les a appelés. et c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi, quand tu vas lui parler véritablement de la relation qu'il a avec le Seigneur, il te dira, moi, je sais que je crois en Dieu, je sais que je crois en Dieu, je sais que je crois en Dieu. Non. Si le Seigneur t'a appelé, c'était pour une raison bien précise et il a un but bien précis qu'il vise sur toi. Ça peut être dans ta famille, ça peut être auprès de tes parents, ça peut être auprès de ceux qui sont autour de toi, ceux qui te connaissaient, ça peut être auprès de tes amis. la démarche ne sera pas la même avec le Seigneur. Les premiers pas ne seront pas les mêmes avec tout le monde. Néanmoins, tu es appelé à connaître toute cette parole. Mais tout au début, t'es dit, ma soeur, va commencer par lire Jean ou commence par lire Apocalypse. Parce que le Seigneur peut aussi commencer par te demander d'aller lire Apocalypse. Hein? Quand tu vas commencer à lire Apocalypse, c'est là où tu vas dire mec, ça c'est quoi ça? Pourtant, c'est ce que le Seigneur veut t'amener à comprendre. Peut-être à la fin des temps, le Seigneur va te mettre les passages qui sont là uniquement pour que tu comprennes que tu dois demeurer auprès de moi parce que les temps sont proches, parce que l'heure est proche, l'heure est proche. Reste là, reste là, reste là, reste là. Donc, tout cela, c'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu recevras ce message. Alors, qu'est-ce que Saul va dire? On nous dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régender contre les aiguillons. tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu vois? Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas ce que je dois faire. Pourtant, il était avec des personnes. Il pouvait bien demander à ces personnes, mais vous avez déjà entendu parler de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rejoindre parler à Dieu? Mais non, ce n'est pas ça que Saul va faire. Pourquoi? Parce que Saul, dès cet instant-ci, il ne marche déjà pas à l'esprit. Il veut déjà adorer celui qu'il a appelé, la voix qu'il a entendue. C'est à cette voix, c'est à cet appel qu'il répond maintenant. Ce n'est plus à l'appel d'un homme. Non, Saul est en train de répondre à l'appel direct du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi maintenant, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Tu vas donc voir. On te dira ce que tu dois faire. Même ce que cette personne va lui dire, la personne ne va pas se lever d'elle-même. pour venir dire, Sandra, voici ceci, voici ceci. Non. Moi, par exemple, je venais juste assister au baptême. Je ne savais même pas que je pouvais apporter un message. Donc, je ne peux pas te dire, là, parce que le Seigneur m'a dit que voilà, Sandra, ceci, ceci, ceci pour toi. Non. Peut-être aux autres frères. Donc, c'est pour ça que je vais te parler de moi. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Seul se releva de terre et quoi que ses yeux fussent ouverts, ils ne voyaient rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Tu vois? C'est toujours le Seigneur qui vient maintenant parler à Ananias. Et pourtant, le Seigneur avait déjà dit à Seul que voilà, tu iras à Damas. Tu arrives là-bas, il s'arrête un temps, le temps que le Seigneur parle à l'autre et qu'il lui dise voici ce que je voudrais que tu fasses. Donc, quelqu'un ne devrait pas se lever en te disant ma soeur va lire Luc, va lire Mathieu, commence à lire Luc au milieu, commence à lire Genèse jusqu'à Apocalypse. Qui t'a dit que c'est comme ça que le Seigneur va te conduire? Le Seigneur va donner lui-même sa direction. C'est pour ça qu'il dit je bâtirai mon Église. C'est lui qui bâtit son Église. Ce n'est pas un homme. Il va utiliser les hommes mais toute la direction doit venir du Seigneur. Il va utiliser des frères pour t'édifier. Il va utiliser des frères pour apporter des messages et le message qu'il va apporter ce message va t'édifier. Ce message pourra répondre à certaines de ces questions parce que le Seigneur voudrait que tu entendes et que tu reçoives des réponses à ces questions en ce moment ou demain ou après-demain mais si tu n'es pas dans l'intimité avec le Seigneur il faut savoir que dès maintenant ma soeur ta vie c'est au pied du Seigneur. Ta vie c'est au pied du Seigneur. Tout recevoir du Seigneur. Tout recevoir du Seigneur. Faire confiance à ce Dieu. Faire confiance au Seigneur. Faire confiance à la parole de Dieu. Si tu reçois un message confronté avec les Écritures. Confronté avec la parole de Dieu. Jésus bâtit son Église. C'est toi maintenant qui es l'Église du Seigneur. Ce n'est pas un bâtiment. Quand il dit je bâtirai mon Église ce n'est pas qu'il va aller ramasser par exemple du ciment qui fabrique le ciment ici pour commencer à faire des murs comme on le fait à gauche à droite. Non. C'est nous que le Seigneur bâtit. Et le Seigneur nous bâtit comme il le veut. On est bien d'accord? Le Seigneur te bâtit vraiment ma soeur comme il te veut et comme il veut que tu sois. Et c'est pour ça que souvent on regarde dans la parole de Dieu on voit le Seigneur qui prend quelqu'un et lui dit va chercher une prostituée. La personne part. Tout le monde va se dire ah c'est bien moi aussi je ne vais pas aller chercher une prostituée. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner à cette personne? Pour que ceux qui vont voir ce message sa vie la vie de cette personne reçoivent quel message? Tu vois? C'est vraiment important que nous ayons cette relation directe avec le Seigneur. Que je m'attende à marcher avec le Seigneur non pas comme les hommes veulent me faire marcher mais comme le Seigneur lui il voudrait que je marche. Dans l'obéissance. C'est pour ça qu'il est ma soeur le chemin quand il dit le chemin est étroit et périlleux c'est un chemin vraiment étroit et parce qu'il est difficile vraiment d'avancer sur ce chemin étroit que beaucoup de personnes l'abandonnent. on préfère on préfère toujours le chemin facile le chemin où quand je vais voir tout le monde aller dans un endroit rester avec tout le monde peut-être ou là ou là ou les gens tout le monde applaudit ou tout le monde l'ou là ou tout le monde fait ceci je dis voilà le chemin non ce n'est pas ça il faut que je cherche vraiment l'endroit où le seigneur m'appelle souvent quand quelqu'un est conduit dans les eaux du baptême ce qu'on va dire à la personne nous ne t'appelons pas ma soeur peut-être à te rassembler avec nous non il faut avoir la conviction que le seigneur t'appelle à te rassembler avec peut-être le frère Emmanuel le frère Jesse la soeur Dada ou le frère Alain il faut vraiment que le seigneur te conduise mais une chose est sûre le seigneur ne va pas te laisser seul non faux si quelqu'un te dit que ma soeur va rester chez toi toute seule non ce n'est pas vrai le seigneur va t'amener quelque part où tu devras recevoir le message qu'il te faut en ce moment peut-être le moment venu il te sortira encore de là pour t'amener à gauche ou à droite tu vois donc il est important que chacun que chacun puisse vraiment le comprendre et l'admettre tu ne pourras pas rester seul ma soeur tu ne pourras pas rester seul tu es appelé tu es appelé à demeurer dans une communion fraternelle tu es appelé à demeurer dans une communion fraternelle et une communion dans laquelle le seigneur lui-même t'a conduit pas une communion où tu t'es choisi parce que peut-être tu aimes beaucoup le frère Jesse tu dis bon comme le frère Jesse est à tel endroit je vais aussi me rassembler avec le Jesse non là tu ne marches pas la chair tu comprends il te faut une communion fraternelle mais une communion où le seigneur lui-même te conduit parce que quand tu vas aller dans ce milieu si tu restes vraiment spirituel tu vas voir comment tu vas grandir mais si tu vas dans une communion où tu es allé par le sentiment ou en allant parce que tu as suivi X ou Y alors tu ne pourras pas voir ta marche spirituelle toi tu ne pourras pas grandir spirituellement il est important que tu comprennes ces choses ce n'est qu'une parenthèse mais qui est important hein frère c'est une parenthèse qui est importante parce que on voit beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui ils s'assoient on commence à les appeler les chrétiens nomades ils s'assoient ici 5 minutes 5 jours dès qu'ils finissent ils disent ah le frère non tel que je les entends prêcher là ce n'est pas la vérité il quitte il va à gauche il s'assoit encore là-bas une semaine il dit non ce n'est pas la vérité qui t'a d'abord conduit là-bas ça veut dire que ce n'est pas le seigneur qui t'a conduit si c'est le seigneur qui t'a conduit là tu vas rester là le temps qu'il faut pour recevoir ce qui est nécessaire et utile pour toi et pour ceux qui sont autour de toi si le seigneur prend quelqu'un à un endroit il l'amène c'est pour qu'il apporte le témoignage de ce que le seigneur a fait dans sa vie et que ce témoignage est difficile le seigneur nous dit dans Ephésiens qu'il a fait des apôtres des prophètes des docteurs des évangéliques pour le perfectionnement des saints mais quand tu arrives dans une assemblée et que tu n'as apporté aucun témoignage et tu repars tu t'en vas quel combat donc dire de toi est-ce que tu as vraiment édifié quelqu'un quelle édification tu as apporté à qui le seigneur ne peut pas conduire quelqu'un dans un endroit pour rien non le seigneur fait toute chose pour un but pour un but bien précis donc nous revenons dans acte 9 on nous dit il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but tu vois il est resté aveugle pendant trois jours c'était le temps que le seigneur a voulu qu'il demeure dans cet état on nous dit donc oh il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit me voici seigneur et le seigneur lui dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle la droite donc Ananias ne s'est pas Ananias ne s'est pas levé de lui-même c'est encore le seigneur qui lui demande d'aller à un endroit et le seigneur lui dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Carse car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue tu vois le seigneur a tracé un chemin ma sœur tu es arrivé au seigneur aujourd'hui tu es passé dans les eaux du baptême aujourd'hui sache que le seigneur a tracé un chemin pour toi il a tracé un chemin pour toi si tu ne restes pas au pied du seigneur si tu ne commences pas à aiguiser tes oreilles pour entendre la voix du seigneur pour entendre comment le seigneur te parle si tu ne cherches pas cette intimité ma sœur tu seras toujours balotté tu seras balotté à tout vent de doctrine quelqu'un va te dire est-ce qu'il faut même baptiser là où il y a par exemple un russeau puisqu'il y avait le pont ici non ce n'est pas bon il faut aller maintenant au jour ce n'est que le baptême du jour qui est valable après demain on va te dire non c'est même seulement le jour le jour c'était un nom que le seigneur avait donné il fallait attendre non ma sœur il faut avoir la conviction de ce que tu fais avec le seigneur il faut être convaincu il faut être spirituel tu as reçu le baptême tu as été baptisé ma sœur est-ce que tu es convaincu que ton baptême qui s'est passé aujourd'hui que c'est le vrai est-ce que tu es convaincu tu es convaincu je te le dis parce que je connais j'ai des cas de quelqu'un qui a été baptisé dans l'eau comme ça mais qui aujourd'hui a refait un deuxième baptême je vous dis ma sœur et ce n'est pas ça qui va changer ce n'est pas ça qui va changer mon rapport avec le seigneur ce qu'on a fait là tu comprends c'est les hommes qui l'ont fait mais maintenant ma sœur si tu ne marches pas en esprit ça ne te servira à rien si tu ne cherches pas vraiment l'intimité avec le seigneur ça ne te servira à rien n'oublie pas Judas Judas a marché avec Jésus-Christ mais Judas s'est pendu à la fin il n'a pas obtenu la vie donc beaucoup vont croire que oh parce que je vais rencontrer un frère super spirituel que forcément moi aussi je vais devenir super spirituel auquel cas Judas serait devenu super spirituel si je cherche véritablement le seigneur si je veux vraiment marcher comme le seigneur veut que je marche alors j'arriverai à être parfait comme le seigneur est parfait à être saint comme le seigneur est saint et j'aurai alors la couronne il est important que nous marchons en esprit que nous marchons en esprit qu'on recherche vraiment cette intimité avec le seigneur on nous dit donc le seigneur donne donc une recommandation à Ananias maintenant au verset 13 au verset 13 Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem tu vois voilà donc les raisonnements d'un homme lui il va commencer à dire voilà ce que cette personne est en train de faire j'ai appris ceci j'ai appris cela mais quand le seigneur lui a déjà parlé quand le seigneur va donc t'appeler en te disant Sandra maintenant je veux que tu ailles par exemple prier avec telle personne qui est tellement faible que tu commences à prier avec lui quand tu vas regarder les autres frères ou d'autres sœurs qui sont super spirituelles qui prient régulièrement qui sont toujours bouillants 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 tu vas dire non je ne peux pas aller prier avec telle personne lui il est trop faible il n'a même pas la volonté je ne vois même pas la volonté en lui de servir ma sœur là tu es déjà dans la chair peut-être le seigneur t'appelle justement pour que tu l'attires pour que tu lui donnes l'envie vraiment de croître d'avoir cet amour pour la prière c'est pour ça que je dis qu'il est important vraiment qu'on ait cette intimité avec le seigneur ne va pas quelque part pour le plaisir d'aller ne va pas quelque part parce que un père t'a dit bon voilà va à quel endroit je vais te dire ma sœur va prier avec Dada tu dis ok j'ai compris tu vas au pied du seigneur seigneur est-ce que c'est vraiment avec Dada que je dois prier est-ce que c'est vraiment avec cette sœur que je dois prier et tu verras le seigneur va te répondre et lorsque le seigneur va te répondre accepte maintenant la réponse du seigneur accepte la réponse du seigneur donc nous voyons Ananias qui commence maintenant à résonner comme un homme verset 14 et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël pourtant c'est les mêmes personnes qu'il envoyait avec qui il avait de l'aide pour aller arrêter aussi le saint c'est vers ces personnes maintenant que le seigneur va le tourner va maintenant tu vas porter mon nom devant ces personnes et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ma soeur n'oublie pas l'évangile bonbon qu'on prêche aujourd'hui ce n'est pas vrai pour souffrir c'est le début de la souffrance tu vas faire du bien à quelqu'un ma soeur ne t'attends pas au bien attends-toi au mal le bien doit te surprendre lorsque tu vas dire des choses agréables à quelqu'un ne t'attends pas en retour à recevoir aussi un bon témoignage de cette personne c'est la souffrance mais la souffrance d'un enfant de Dieu l'amène à faire quoi à manifester encore plus d'amour pour ces personnes c'est une souffrance qui t'amène à grandir donc n'aie pas peur de cette souffrance ça c'est très important ma soeur la souffrance c'est le début maintenant et pourquoi tu es appelé à souffrir le frère t'a parlé tout à l'heure en te disant que tu es devenu une nouvelle création lorsqu'un enfant arrive même dans le monde les signes les premiers signes qu'on reconnait que cet enfant est vivant c'est quoi c'est les pleurs tu vois donc l'enfant arrive dans le monde pas des pleurs et c'est par ces pleurs là que ceux qui sont autour de lui savent que cet enfant est vivant donc toi aussi ma soeur sache que tu vas maintenant pleurer parce que tu te retrouves dans un monde inconnu et ceux qui sont autour de toi ne vont plus te reconnaître ils ne vont plus reconnaître la vie que tu manifestes maintenant on va demander mais Sandra n'était pas comme ça avant mais pourquoi elle est devenue ci pourquoi elle est devenue ça pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi ceci pourquoi cela et quand toutes ces questions vont j'aimer dans leur tête forcément la séparation va arriver forcément la division la rupture va arriver avec tes parents ça sera la rupture avec tes tantes ça sera la rupture avec tes grands-parents ça sera la rupture pourquoi parce que lorsque tu devras te présenter à eux avec ce nouveau corps avec ce nouvel esprit qui est en toi l'esprit de vie qui ne cohabite pas avec l'esprit de mort la mort qui a été engloutie aujourd'hui pour que tu reçoives la vie dès le livre de Genèse le Seigneur lorsqu'il a créé la lumière et les ténèbres il a fait quoi ? il les a séparés vous ne pouvez donc plus pour habiter forcément l'un devra s'éloigner c'est pour ça que tu as eu des amis dans ce monde ces amis vont te quitter tu as eu des personnes avec qui tu avais de très bons rapports si tu marches par l'esprit ces personnes vont s'en aller vous ne serez plus ensemble ce n'est pas que tu leur diras toi je ne veux plus de toi dada hier on marchait on allait en bois de vie je ne veux plus de toi non quand ces personnes chercheront à te parler de ce qu'ils vivent de ce que tu faisais hier et qui te plaisait hier toi tu lui diras vraiment aujourd'hui je suis dans un jeûne et je veux vraiment prier je suis en train de prier le Seigneur pour qu'il m'aide vraiment à marcher selon sa volonté à faire telle chose à manifester l'amour à faire ceci où je suis en train de prier pour des malades où je suis en train de prier pour les vœux pour les vœux la personne va te dire attends tu es devenue une vieille femme tu n'es même pas encore vœu tu commences à prier pour les vœux et tout ça une fois deux fois trois fois séparation ils vont partir vous n'allez plus vous entendre donc le Seigneur dit ici qu'il appelle Saul pourquoi parce qu'il va souffrir pour son nom il précise bien il va souffrir pour mon nom ne souffre pas parce que tu es allé voler et on t'attrape on te conduit au commissariat tu commences à appeler les frères frère vraiment je suis dans des épreuves il faut que tu n'es pas dans les épreuves tu payes le prix de ce que tu as fait maintenant si c'est parce que tu as apporté un message d'amour si c'est parce que tu as exhorté quelqu'un la personne t'a insulté parce que tu as manifesté vraiment de la compassion envers une autre personne et la personne t'a humilié là c'est pour la gloire de Dieu là c'est une souffrance qui t'apporte la vie et il dit il dit donc au même instant il tomba de ses yeux verset 17 Anania sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère le Seigneur le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue il y a plusieurs fois où nous imposons les mains les personnes ne recouvrent pas la vue ma soeur c'est parce que ce n'est pas le Seigneur qui nous a envoyé souvent c'est parce qu'on a marché avec le sentiment non quand le Seigneur t'envoie imposer les mains à cette personne afin qu'il recouvre la vue ma soeur dès que tu arrives tu imposes les mains tac c'est fini Ananias n'avait qu'un pouvoir pour ouvrir les yeux de Saul non mais c'est parce que le Seigneur lui a dit il lui a dit va maintenant si je vois mon frère ou ma soeur qui est malade j'arrive on dit frère prie pour prie pour qu'elle qui est malade quand je vais dire bien aimé je ne sais pas si vraiment je dois prier pour lui oh regardez ce frère on lui présente les malades il ne veut même pas prier le Seigneur a dit allez guérisser les malades allez faire ceci non c'est pas ça si c'est le Seigneur qui t'envoie alors dès que tu vas imposer les mains comme Anania ça fait direct et ça ça montre quoi ça montre que beaucoup de fois on essaye de marcher tantôt par l'esprit et tantôt par la chair et ça fait quoi ça fait que je viens d'imposer les mains sur quelqu'un au nom de Jésus recouvre la vue la personne ne recouvre pas la vue quand je retourne là tu vois j'ai prié au nom de Jésus pourtant la parole de Dieu dit quoi tout ce que vous demanderez à mon nom croyez que vous l'avez reçu ça veut dire que lorsque le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose Ananias lorsque le Seigneur l'a envoyé il lui a dit va imposer les mains à Saul pour qu'il recouvre la vue dès qu'il a imposé les mains à Saul tac il a recouvré la vue quand on regarde l'aveugle c'était qui Jean et qui l'aveugle qui était assis devant sur le chemin du temple Pierre et Jean Pierre et Jean voilà est-ce qu'ils vont lui dire que nous n'avons rien au nom de Jésus lève-toi et marche le Seigneur avait déjà préparé toute chose le Seigneur l'avait déjà mis sur leur chemin le Seigneur avait déjà prévu que là où ils vont passer là il y aura cet homme le monsieur lui l'attendait peut-être des pièces de monnaie ou ceci mais ce n'est pas le monsieur qui leur avait qui leur avait demandé de 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 lui demander de prier pour lui ils ont vu et immédiatement ils lui ont dit nous n'avons rien ce que nous avons nous te le donnons au nom de Jésus lève-toi et marche si donc tu es en train de vouloir faire quelque chose pose-toi d'abord la question est-ce que ce que je suis en train de faire vraiment je suis envoyé par le Seigneur est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui est en train de me conduire je veux faire quelque chose est-ce que vraiment c'est moi qui suis la personne qui doit faire telle ou telle chose est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui me demande de le faire maintenant tout ça c'est lorsque nous marchons par l'esprit et que nous avons une intimité avec le Seigneur que nous allons rentrer vraiment dans cette profondeur que nous allons toucher vraiment les profondeurs du Seigneur et là lorsque le Seigneur parlera directement je vais écouter et ce qu'il me demande de faire sera accompli parce que nous disons que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se répandir ce qu'il dit c'est ce qu'il a compris il a dit ici à Ananias lève-toi va prie il va retrouver la vie il a prié et il a repéré la vie donc au même instant il tomba de ses yeux voilà on nous dit le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie donc ce n'est pas moi-même c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue il se leva et fit baptisé comme tu as été baptisé et on dit et après il lui prit de la nourriture pour les forces donc tu vois bien que la direction que le Seigneur te donne la manière que le Seigneur veut te conduire tu peux faire cet exercice avec tout ce que le Seigneur a appelé un à un un à un un à un un à un tu vas voir comment est-ce que le Seigneur le conduit si on avait le temps vraiment on allait par lui pour voir pour pouvoir tout et toucher pour voir comment est-ce que le Seigneur conduit donc c'est le Seigneur qui appelle toute personne et c'est lui qui dirige c'est lui qui te conduit comme il veut et là où il veut t'amener bon ça c'est au niveau de la direction que le Seigneur va te donner lorsque il t'a appelé mais même lorsque tu es déjà avec le Seigneur là on peut le voir par exemple dans dans Luc voilà prenons Luc prenons Luc chapitre 8 dans Luc chapitre 8 à partir du verset 22 il nous est dit un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples donc ici ce sont des disciples du Seigneur donc ils étaient déjà avec lui un bon moment il leur dit passons de l'autre côté du lac donc ils ne se sont pas levés de même c'est Jésus qui a donné la direction c'est Jésus qui leur a dit donnez l'ordre maintenant passons de l'autre côté tu vois donc même lorsque tu es déjà devenu disciple du Seigneur il faut que tu restes attentif à la voix du Seigneur tu ne marches pas de toi-même tu ne marches pas parce que X ou Y a dit ceci le Seigneur peut utiliser cette personne comme il a utilisé Ananias comme dans le cas de Saul mais il faut aussi être dans la certitude que cette personne c'est vraiment le Seigneur qui l'a envoyé donc passons de l'autre côté du lac et il partit tu vois dès que le Seigneur t'a déjà dit tu n'es disciple et lorsque le Seigneur veut t'utiliser lorsque c'est le Seigneur qui t'envoie tu n'auras même pas la possibilité de rejoindre contre les éguillons si vraiment tu es son disciple parce que souvent quand tu es disciple tu dis est-ce que cette voici est-ce qu'elle peut même venir du Seigneur comme avec Pierre lorsque Pierre devait aller chez Corneille tu vas commencer à te demander je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé comment tu me montres ceci mais le Seigneur va te demander qui es-tu qui es-tu et finalement tu vas flétir les genoux et tu t'en iras donc pendant qu'il naviguait Jésus s'endormit un tourbillon fondu sur le lac la barre se remplissait d'eau et ils étaient en péril ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant maître maître nous terrissons encore les pleurs seuls à pleurer ceux-ci sont aussi en train de pleurer et ils vont continuer à pleurer même dans leur dans leur marche après que le Seigneur soit mort ressuscité les pleurs ne vont pas s'arrêter ils vont continuer à pleurer pourquoi parce que nous sommes sur la terre nous ne sommes pas de cette terre et le combat est continuel c'est pour ça que dans le livre d'apocalypse aux lettres de cette église il dit celui qui persévérera ma soeur maintenant il faut savoir que tu dois persévérer en toute chose dans la prière il faut persévérer dans la communion fraternelle il faut persévérer dans l'enseignement il faut persévérer dans la lecture de la parole de Dieu il faut persévérer dans l'amour même il faut persévérer nulle part il n'y a aucun domaine de ta marche avec le Seigneur où tu n'auras pas à décélérer c'est un combat qui commence maintenant donc il va donc dire maître maître nous périssons s'étant réveillé il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint puis il a dit où est votre foi où est votre foi ma soeur tu dois maintenant marcher par la foi croire en Jésus Christ croire en cette parole croire que le Seigneur qui a dit je suis avec vous tous les jours allons prenons Matthieu on va revenir dans le lit Matthieu chapitre 28 nous dit à partir du verset 16 les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désigné quand ils le virent ils se prosternèrent devant lui mais quelques-uns eurent déduit quelques-uns eurent quoi déduit quand tu vas voir le Seigneur te conduire à cet endroit tu avais déjà vu le frère Jesse marcher d'une certaine manière lorsque le Seigneur lui il va chercher à te conduire d'une autre manière qu'est-ce qu'il va faire le but pourra s'installer en toi le Seigneur t'appelle maintenant toi pierre vivante pour le louer pour l'adorer pour le suivre tel que lui-même le veut pas comme les hommes le veulent ce n'est pas comme un homme veut mais Jésus le Seigneur a un plan pour toi pour ta vie pour que tu sois vraiment cette pierre qui va apporter quelque chose dans le corps du Christ tu n'es pas là pour orner le temple et même si le Seigneur t'a appelé pour être un ornement tu ne vas pas orner comme tous les autres le Seigneur t'appelle à faire quelque chose qui est bien particulier donc quand il vit il le vit il se posténait devant lui mais quelques-uns eurent des vues Jésus s'étant approché leur parla ainsi certains pouvoirs m'ont été donné n'est-ce pas je ne savais pas s'il devait répondre à la question ou si c'était juste une lecture qu'est-ce que le Seigneur a dit quelques pouvoirs m'ont été donnés n'est-ce pas je ne peux pas répondre je n'ai pas le passage sous les yeux il est écrit tout pouvoir tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre si tout pouvoir m'a donc été donné ça veut dire que déjà sur la terre personne n'a un pouvoir plus grand que le mien tu es d'accord puisqu'il a tout le pouvoir ça veut dire que dans le ciel personne personne n'a un pouvoir plus grand que le sien ma sœur Jésus-Christ est Dieu est-ce que tu comprends tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il a le plus grand le pouvoir qui soit le plus grand tout il dit tout pouvoir donc personne n'a encore le pouvoir par exemple de faire de fléchir mon genou personne n'a le pouvoir de me dire de me donner des ordres tout peste sinon il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre est-ce que tu comprends ça ? c'est ce Jésus-là c'est de lui que Paul va dire ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi celui qui a reçu tous ses pouvoirs celui qui a tout pouvoir donc Paul était en train de dire que tout pouvoir que Jésus a reçu habite en moi c'est pour ça que la mort ne lui fera plus peur et Paul va même dire je veux mourir mais quand je vous vois encore je veux encore rester tu vois le chrétien ne devrait plus avoir peur de la mort si vraiment nous réalisons que c'est Christ qui vit en nous et que Christ a vaincu la mort que Christ a reçu tout pouvoir tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre notre Seigneur est tout puissant c'est le tout puissant et maintenant donc quand il vient le leur rappel c'est un rappel qu'il vient le faire c'est un rappel avant maintenant de leur montrer quoi la direction qu'ils vont maintenant suivre il leur rappelle d'abord qui est-ce que Jésus Christ est il leur rappelle d'abord qui est devant eux maintenant donc comprends d'abord réalise d'abord qui est ce Christ en qui tu as cru réalise qui est ce Seigneur en qui tu as cru tout à l'heure tu as dit je confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur il faut réaliser que ce Christ que tu as accepté ce Christ que tu as accepté il est le tout puissant il est le tout puissant aucun autre esprit n'est plus puissant que le Saint-Esprit qui habite en toi aucune force n'est plus puissante que la force qui habite en toi aucune puissance n'est plus forte que la puissance qui est en toi maintenant donc lorsque tu verras lorsque tu verras les choses t'arriver par exemple tu vois un songe tu as un rêve tu commences à paniquer tu commences à faire ceci en réalité ça veut dire que tu n'as pas réalisé en qui est-ce que tu as vraiment cru je ne sais pas si tu me comprends si tu sais que tu as cru en celui qui dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre alors que c'est lui qui habite en moi maintenant donc je n'aurais plus peur de quoi que ce soit le monde va chercher à me condamner le monde va chercher à me faire du mal déjà le Seigneur avait déjà prévu en disant à ses disciples que vous serez mis en prison Satan cherchera à vous à vous à vous mettre en prison on cherchera à vous faire ceci à vous faire cela tout ça c'est notre combat c'est comme si tu commences à combattre avec quelqu'un maintenant ne me dis pas que tu arrives dans un combat habillé en blanc blanc tu repartiras de là sans que ton blanc n'ait une tâche non tu vas combattre même si la personne arrête se menton blanc comme ça il traîne il traîne il traîne ne serait-ce que la saleté de ses mains elle partira c'est ces griffes là nous sommes appelés à être griffés et bien griffés parce que nous sommes dans un combat mais notre combat est spirituel c'est pour ça que le Seigneur nous dit nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang donc le Seigneur vient donc d'abord rappeler en disant que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre après maintenant il va leur dire allez donc si vous avez bien compris que tout pouvoir m'a été donné maintenant je vous donne donc cet ordre allez faites de toutes les nations les disciples les baptisants et enseignez-leur à tout ce que je vous ai prescrit et voici verset 20 je suis avec vous tous les jours je suis avec vous il dit je suis avec vous vous qui êtes mes disciples je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps donc si tu demeures disciple du Seigneur sache que le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à ce qu'il retire le souffle de Dieu je sais qu'on était dans on était dans Luc 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 oui on était dans Luc Luc donc allons verset 21 je vais déjà arrêter parce que je sais que donner un gros plateau de nourriture à un nouveau bébé ça peut être ça peut créer une indigestion ça peut créer une indigestion donc je finis Luc 8 et je remarche je m'arrête jusque là verset 24 il s'approchait donc et réveillait le Seigneur verset 25 puis il a dit où est votre foi saisis de frayeur et d'étonnement il se dire les uns aux autres quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent tu vois pourquoi quand tu vois cette question-ci ils se demandent ses disciples ses propres disciples qui sont supposés connaître ce Christ à qui ils ont pu dire tu es Christ le fils du Dieu vivant ils ont vu ils ont ils sont supposés connaître vraiment celui avec qui ils sont en train de marcher celui avec qui ils sont mais ils viennent encore demander qui est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent c'est important de connaître qui est ce Christ en qui j'ai pris lorsque tu connaîtras véritablement Christ tu marcheras tu avanceras avec assurance tu ne vas plus être comme un bébé qu'on va porter aaaah aaaah Sandrine 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 non quand on te dit Sandrine le Seigneur dit ceci tu t'arrêtes tu dis le Seigneur en qui j'ai pris est-ce qu'il peut permettre qu'un démon vienne encore habiter en moi est-ce que j'ai laissé une porte ouverte s'il n'y a aucune porte ouverte au nom de Jésus ce corps-ci appartient à Jésus-Christ ce corps est le temple du Saint-Esprit prends encore c'est le dernier verset que je vais te prendre je disais déjà que c'était dans Luc mais je vais te prendre juste ce dernier verset et là je m'arrête c'est fini je m'arrête là Hébreu chapitre 3 verset 6 qui nous dit bon commençons au verset commençons au verset 1 c'est comme ça qu'on enseigne comment commençons au verset c'est pourquoi Frère Saint qui avait part à la vocation céleste considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même chaque maison est construite par quelqu'un chaque maison est construite par quelqu'un donc si tu vois la maison qui est là quelqu'un est venu il a posé la fondation il a monté les nuits il a bâti cette maison écoutons bien mais celui qui a construit toutes choses c'est Dieu c'est Dieu qui a construit toutes choses les hommes peuvent commencer à dire oh on a fait ceci on a fait cela l'intelligence qui t'a donné cette intelligence cette sagesse qui t'a donné cette sagesse qui t'a même fait naître sur la terre c'est des questions que souvent on ne se pose pas pour Moïse il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé mais Christ l'est comme fils sur sa maison Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous donc nous sommes la maison de Christ c'est pour ça que Paul va dire ce n'est plus moi que Christ habite en moi tu comprends maintenant sur ce verset-ci il nous dit qu'il nous rappelle que sa maison c'est nous nous sommes l'habitation du Seigneur Christ habite en nous mais il dit pour vu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorions donc quelqu'un peut faire quoi ? il peut ne pas retenir cette espérance jusqu'à la fin et là quand il va voir la tempête quand il va voir le flot arriver il va dire quoi ? vraiment si c'est ce Jésus Christ moi je croyais que Christ venait pour me donner des richesses je croyais que Christ venait pour me donner un bon mari un mari qui ne va plus me gronder qu'il va me donner un travail dans lequel je serais toujours tranquille si c'est de ce Christ là d'autre même parce qu'il est déjà dans la souffrance il vient au Seigneur pas à cause du chômage ou parce que ma soeur la raison pour laquelle je suis vraiment non je vais m'arrêter là les gens viennent au Seigneur pour des motifs plein de motifs qui vont les perdre par la suite il faut savoir que nous venons au Seigneur pour être sauvés pour le salut c'est le salut que nous recherchons au Seigneur ce n'est pas le travail si quelqu'un te dit que parce que tu es devenu enfant de Dieu tu auras du travail faux le Seigneur peut t'accorder du travail mais ce n'est pas pour le travail que tu as pris au Seigneur ce n'est pas parce que tu es au Seigneur que tu ne vas pas être célibataire faux tu peux être au Seigneur et demeurer célibataire Paul on ne nous dit pas que Paul avait eu une femme ça peut être parce que c'était la volonté de Dieu peut-être parce que lui-même l'a voulu mais ne viens pas au Seigneur pour un motif qui est impur sinon tu risques de te perdre un chemin pour savoir que Jésus-Christ est le chemin ce chemin que tu as choisi il est la vérité tu dois accepter cette vérité la porter en toi il est la vie c'est la vie éternelle que nous recherchons au Seigneur vraiment ma sœur que le Seigneur te porte et qu'il te conduise et que lui-même accomplisse son œuvre parfaite dans ta vie Amen 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 C'est ce que le Frère a dit il y a quelque chose qui a attiré mon attention et qui m'a fait réaliser en fait que nous manquons de foi en fait nous n'avons pas la foi parce que quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ça veut dire qu'il a tout pouvoir effectivement sur la terre comment pouvons-nous dire que Jésus-Christ habite en nous si nous croyons qu'il a tout pouvoir sur la terre et qu'il habite en nous comment pouvons-nous avoir encore des craintes de la vie de tous les jours c'est pas possible si on a réellement la foi en fait ça ça veut dire qu'on n'a pas encore soit on n'a pas encore compris effectivement que Jésus-Christ habite réellement en nous et qu'il a effectivement tout pouvoir parce que si nous le croyons c'est fini rien ne peut plus nous impressionner sur la terre c'est justement parce que nous manquons de foi et nous sommes exactement comme les disciples qui étaient dans la barre exactement on n'est pas différent de ces disciples là si quelqu'un croit que Jésus-Christ réellement s'il croit de tout son coeur que celui qui a dit cette parole là tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre habite à l'intérieur de lui ça le transforme immédiatement c'est terminé en fait si constamment on a sa présence à l'esprit celui qui a dit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'appartient si il habite en moi c'est pas qu'il est ici quand je viens ici ou à l'église comme on dit je le rencontre non il est en moi c'est à dire que si je vais là il se déplace avec moi si je vais là-bas il va aussi avec moi si je suis conscient que celui là qui a tout pouvoir est avec moi partout ça change toute ma vie complètement même quand je vais venir prier pour un malade si je sais que celui qui a tout pouvoir est en moi en priant pour le malade ça change tout de suite complètement donc ça ce sont des versets qu'on lit tout le temps mais juste tout ce petit verset là si on lit cela en commençant par moi moi ça quand le frère insistait il disait tout pouvoir j'ai souligné ça dans ma vie je dis c'est un verset que je connais par coeur mais quand je regarde la manière dont j'affronte la manière avec laquelle j'affronte les situations de la vie les inquiétudes et les peurs qui peuvent encore être dans mon coeur ça me révèle en réalité que je n'ai pas la foi dans la parole de Dieu je n'ai pas la foi dans ce que Jésus Christ dit je le dis c'est intellectuellement mais ce n'est pas encore réellement descendu dans mon coeur et c'est ça qui fait la différence entre les apôtres et nous les apôtres c'était une vérité dans leur coeur c'était vraiment une vérité et ça révolutionnait leur façon en fait d'être complètement quand ils arrivaient quelque part ils savaient que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre était avec eux là-bas donc par eux cette volonté ce pouvoir-là ne pouvait que s'accomplir c'est pour ça que ils ont la Bible nous dit que quelques personnes ont transformé le monde qui existait à cette époque-là ils étaient quelques-uns seulement mais la révélation de savoir que celui qui a tout pouvoir habité en eux ils ont changé le monde partout où ils passaient ça changeait totalement parfois il ne faut pas connaître toute la Bible je dis un morceau de verset comme ça ça peut renverser en fait la personne qu'on est je dis la révélation sur un morceau de verset tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Jésus dit je ne vous laisserai pas orphelin mais je viendrai et je serai en vous si on comprend ça ça là seulement déjà ça fait de nous vraiment un authentique disciple de Jésus Amen j'espère qu'on aura le temps de prendre des questions que Dieu permettra qu'on ait le temps de partager je crois que tu as des questions peut-être d'accord d'accord ok gloire à Dieu rencontre espérance à force dorée rencontre espérance à force dorée rencontre espérance à force dorée Moi, je ne suis pas resté longtemps, je vois que j'habitais là-bas. Je sais pas qu'on a rendu de trois années, mais il y a eu l'église à proposer de chez moi. Vos frères-là, quand même, je sais pas. J'ai pu rester de trois, disons, trois ans et demi, mais après, j'ai eu une église qui était ouverte chez moi. Oui. Et pas tant que tu es là où tu es là, à Bois-Tran. Où ça va ? Pas tant que tu es là. Ah, c'est là où tu as ses mots ? Tiens. Aïssissi ? Oui. D'accord. D'accord. Mais il y a, comment je dis, il y a les mots-faits des femmes et des femmes. Non, je ne sais pas. Allez, c'est une femme, il y a... Non, elle est avec son papa. Il y a... Ah, merci. Elle est habituée à maman, donc... C'est pas comme ça. Oui. C'est pas comme ça, il y a les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Oui. Et avec moi, on y a beaucoup de gens. C'est pas comme ça. Non, mais moi, ce moment-là, tu me dis non, mais... Je suis arrivée depuis 2009. Depuis 2009. D'accord. 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 A ton avis, la femme du pasteur, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Pourquoi elle serait autorisée à apprécier et pas vous, par exemple? Ah, vous partez? Oui. Bon? Tu pars quand? Mardi. Mardi. Que Dieu t'accompagne. Tu restes combien de temps? C'est au Gabon? Au Congo-Brazzaville. D'accord. D'accord. Je reste à peu près un mois. À peu près un mois. D'accord. D'accord. Que Dieu t'accompagne. Que tout se passe bien là-bas. Que ton témoignage touche d'autres personnes là-bas, en commençant par ton mari. Et que le mariage se passe bien aussi, par la grâce de Dieu. Et que tu tiennes cette victoire-là jusqu'au bout. Que tu ne la lâches pas. Parce que maintenant, tu es une nouvelle création. Tu es sur l'ancienne forme passée. Voilà. Garde ça vraiment présent, toujours vivant dans ton cœur. Voilà. Merci. Mardi. C'est bon. Ah oui, c'est bon, merci. Ah! La célération... C'est où? L'accord. Et donc dans le Capernaum ou du coup, c'est ça? Et la maison du Roi? Ah! Ok. Donc ça va. Tu prends aussi? Tu vas en Créteil? Oui, on monte au bas, hein? Bien, 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 bien. On fait fort, soit de partout. Oui, avec le RRT. Ah, ah bon? Oui, oui. D'accord, OK. Moi, je te voyais beaucoup plus loin que ça. Non, 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 ça ne fait pas du faire, bien. Merci beaucoup. OK. Bien, tu transmets mes habitations paternelles à la mission. Il faudra, quand on passe, voir où vous êtes, à l'occasion. Il faudra nous dire quand vous êtes disponible. On passera à vous saluer. Donc, nous restons en prière pour que tout se passe bien. Moi aussi, depuis en vacances et depuis hier soir. Voilà. Mamou! Il faudrait être mieux aussi d'après. Donc, d'accord, je vais lui dire. On passera à vous saluer. OK, bien, dans la paix du Seigneur. ... ... Sous-titrage FR ?